Je vais laisser la parole à Anadé Hakim, qui est votre parrain. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Mesdames et Messieurs les Doyens, Mes chers collègues, Mes chers futurs collègues, Mesdames et Messieurs. Je vais vous raconter une histoire, et on m'a donné juste 10 minutes. Alors j'ai essayé de résumer 50 ans ou un peu plus de ma vie en 10 minutes. Alors c'est un défi, mais je vais réussir. Monsieur le Président, une minute supplémentaire, je crois que je vais être pardonné. 5. Alors je suis né et j'ai grandi dans cette petite ville, une capitale qui est, comme vous voyez, très paisible, très jolie, avec la mer, tout ça, vous allez voir, donc il n'y a aucun problème. Mais malheureusement, quelques années plus tard, c'est ce que je voyais de mon balcon à la maison. Donc quand on voit une guerre qui se présente devant nous, on se dit, comme je suppose la plupart des gens qui sont... 25% des gens qui sont en France viennent d'ailleurs, comme vous le savez. Donc tous ont quitté quelque part, chez eux, parce qu'ils n'ont pas pu durer chez eux. Donc on a dû quitter, et c'était en 75-76, cette ville qui est Beyrouth. Je suppose que vous avez peut-être deviné le nom de la ville. On arrive, et c'est la très belle capitale, Paris, que vous voyez, c'est beau. Quelle différence entre ce qu'on avait vu à Beyrouth avec la guerre, et ce qu'on retrouve, une belle, très belle ville, Paris. Alors cette photo, vous allez voir, c'était il y a exactement jour pour jour, il y a 40 ans, que je me suis présenté à la porte de cette faculté. Je ne connaissais personne, j'avais juste passé mon bac au lycée Montaigne à Paris, et je me présente. Je ne connaissais personne, et je me dis, bon, vous allez vous inscrire, c'était en septembre. Je m'inscris en médecine, et comme par hasard, je réussis mon concours, ce qui est un miracle. Et c'était effectivement un miracle il y a 40 ans, et c'est un miracle, même maintenant, en 2017, comme vous le savez, il y a 3 000 étudiants tous les ans, ils n'acceptent que 300. Et quand j'étais en médecine en première année, il n'y avait que 1 000 candidats, et on en prenait 100, 120. Et les 30 supplémentaires en dentaire, je rappelle. Alors j'ai été accepté, et c'est grâce à René Descartes que je suis là, aujourd'hui, 40 ans plus tard, à vous parler de ce que j'ai fait en 40 ans. Alors, 84, 6 ans, 7 ans plus tard, j'obtiens mon diplôme de médecine, et je présente ma thèse, et j'ai eu la chance et le grand honneur d'être lauréat de la faculté de médecine. Et encore une fois, c'est pas... Comme vous le savez, on présente sa thèse, et on ne sait pas ce jour-là si on est lauréat ou pas. Il donne une médaille ce jour-là à quelqu'un qui a donc réussi sa thèse, et c'est ce qu'on a, un titre qui est le lauréat de la faculté de médecine, que je garde toujours, dont j'en suis fier. Après Paris, j'ai voulu changer, donc j'ai voulu aller parce que j'étais... Je suis de l'essence britannique, alors j'ai été d'abord en Angleterre, et puis aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais réveiller dans vos cerveaux, c'est qu'il n'y a pas juste la France, il y a le monde entier. Il faut essayer d'aller ailleurs, en même temps réussir à revenir chez soi. Mais il faut quand même découvrir le monde. Et c'est ce que j'ai essayé de faire durant les 40 dernières années. Et j'ai été à Johns Hopkins, qui est un hôpital à Baltimore, où j'ai fait de la chirurgie pédiatrique. Et comme par hasard, mon patron était un médecin français, le professeur Mijon. Et encore une fois, il m'a reçu très très bien, il m'a beaucoup aidé, et j'ai pu rester quelques années aux États-Unis. Et après, j'ai été à la clinique Mayo. Quelqu'un d'entre vous, je suppose, il y a 10 à 15 % des étudiants qui veulent faire médecine. J'ai été à la clinique Mayo. La clinique Mayo, c'est à Baltimore. C'est une des plus grandes cliniques mondiales de toutes les spécialités. Et encore une fois, j'ai pu me spécialiser en chirurgie générale et en transplantation, qui m'a permis de revenir en Angleterre. Ça, c'est l'hôpital St. Mary's Hospital à Londres. Et je vous montre la photo parce que St. Mary's est très connue. Tout le monde connaît St. Mary's parce que c'est là où la pénicilline a été découverte. Alors, ce balcon-là, vous voyez, au premier étage, c'était le bureau, ou le labo plutôt, d'Alexandre Fleming, Sir Alexander Fleming. Et mon bureau était à côté. Et on a transformé son bureau en un musée. Quand vous allez à Londres, vous allez pouvoir visiter le musée d'Alexandre Fleming. Donc, c'est un hôpital de renommée mondiale qui fait partie de l'Imperial College. Je me suis attaché à la chirurgie et plus spécialement à la transplantation. Et à mon retour à Londres, j'ai commencé à publier. Et il y a quelque chose qu'on dit en anglais, publish or perish. Il faut publier. Quand vous avez fait votre licence, tout ce que vous avez fait comme recherche, etc., vaut mieux quand même faire l'effort de publier dans un journal, bien entendu, de renommée. Mais il faut quand même publier. Parce que si vous allez vous présenter à des postes, n'importe quel poste pour un boulot quelconque, la première chose que les gens regardent, et je suis certain que le président, monsieur le président, serait d'accord, c'est le nombre de publications que nous avons. Parce que sans publication, ça ne sert à rien. Alors ça, c'était un de mes premiers bouquins que j'ai édité. C'était, je ne me rappelle même plus maintenant, c'était en 2015. Donc, il y a 22 ans. Et depuis, j'en ai fait 23. Alors, 23, on dit « Ah, c'est beaucoup ». C'est pas beaucoup quand on travaille tout le temps. On travaille tout le temps et les livres commencent à venir. Et je continue, juste maintenant, je suis certain de publier ou d'éditer encore un bouquin sur la transplantation. Ça, c'est un autre livre, et je vais juste montrer un ou deux. C'est un livre que j'ai fait sur la transplantation du pancréas, stem cells et les îlots de Languerrance. Alors, vous allez voir, je vous montre un peu un petit truc, une technique pour se faire, si vous voulez, connaître un peu plus. Là, je suis l'éditeur en chef du livre, je suis en premier. Non, le dernier auteur ou éditeur, c'est Alan Coleman. Alors, c'était qui, Alan Coleman ? Alan Coleman, c'était celui qui avait fait, dans les Deschips, c'était le premier animal qui avait été cloné. Le premier clone au monde, c'était fait par Alan Coleman. Alors, je l'appelle. Alors, je l'appelle, il dit, écoute, je suis en train de faire un livre sur la transplantation. Est-ce que tu me ferais l'honneur, le plaisir d'être mon co-éditeur ? On m'a dit, pourquoi pas ? Alors, en faisant, en ayant son nom sur le livre, ça a tout changé. Ça a donné une valeur extrêmement importante au livre que j'ai pu faire. Et la préface du livre a été écrite par Jean de Cé. Je suis certain que vous connaissez Jean de Cé. Jean de Cé, c'est le prix Nobel qui a découvert le HLA. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais regardez un peu sur l'Internet. C'est le scientifique le plus connu au monde. HLA, c'est tout. C'est tout ce qu'on fait dans la vie courante, dans la transplantation. Le HLA, c'est Jean de Cé, c'est un scientifique français. Et en se faisant connaître, on me contacte, on me dit, ah, vous êtes transporteur. Et ça, c'était en 98. En 98, on me dit, ah, vous êtes transporteur à Londres. On a besoin d'un transporteur pour faire partie de l'équipe qui va faire la première transplantation du bras dans le monde. Alors, j'amène le patient que vous allez voir en photo à Londres. Les Anglais me disent, sorry, on ne peut pas faire. Alors, moi, ce que je fais, j'appelle un ami à Lyon qui est Max Dubernard. Je ne sais pas si vous connaissez. Max Dubernard, c'était le député de Lyon, mais en même temps un transporteur. Alors, je lui dis, Max, on a besoin de transplanter ce patient avant que les Américains le fassent. Alors, lui, il dit, aucun problème. Je suis doyen et je suis député à Lyon. Tu amènes le patient avec ton équipe. On fait ça à Lyon. Et ça, c'est le résultat. The world first hand transplant. On l'a fait, c'était en septembre 98, avant tout le monde. Quatre mois plus tard, les Américains font la seconde mondiale. Personne n'a entendu parler des Américains. Alors, il faut toujours faire la première. Tout ce que vous faites, faites la première de tout ce que vous allez faire. Ça, c'est mon conseil. Alors, ça, c'est une des photos. Ça, c'est une transplanation. Les gens couvrent les yeux. C'est bon. Mais les médecins et ceux qui aiment ça, ça, c'est une transplanation de bras. C'est le bras qui vient d'un cadavre. Enfin, personne n'a perdu connaissance. Mais alors, un cadavre. Donc, on obtient le cadavre. Et ça a donné une main. Alors, maintenant, vous allez donc regarder un peu plus. Puisque ça, c'est le premier transplanté au monde de la main. C'était à Lyon en 98. Ça, c'était quand il est venu me voir à Londres chez moi. Visiter six mois plus tard avec une main qui fonctionnait parfaitement ou presque. Ça, c'est le second transplanté au monde. C'était un double transplanté. Ça, c'était Denis Châtelier, un Français, qui avait perdu ses mains en jouant au feu d'artifice. Et il a été transplanté deux mains. C'était, encore une fois, la première au monde. Alors, on parlait... Et j'ai très bien écouté votre doyen, M. Charbel. Il a parlé de passion. Alors, tout le monde a une passion. Et moi, une de mes passions, c'est la sculpture. Alors, je commence... Vous allez peut-être reconnaître la personne en train de sculpter. C'est la reine Elisabeth. Alors, je fais... Je commence à faire la reine Elisabeth. C'était il y a 15-16 ans de ça. Et je dis, je vais lui offrir à la reine Elisabeth sa sculpture. Alors, j'écris à la reine. Elle me dit... Je reçois une lettre. C'est impossible. OK. Alors, moi, j'aime pas qu'on me dise non. OK. Alors, je faisais partie... Je faisais toujours partie de la Croix-Rouge britannique. Et la patronne de la Croix-Rouge, c'est la reine. On écrit une autre lettre qui dit la chose suivante. Je fais partie du comité de la Croix-Rouge britannique. Et est-ce que votre majesté pourrait accepter la sculpture que je viens de vous faire ? Elle a répondu, mais bien entendu. Amenez-la au palais. Et effectivement, je conduis dans ma voiture. Je la mets à côté de moi. À l'entrée de Backend Palace, j'ouvre la porte. Et le policier me dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, regardez un peu qui est à côté de moi. Regardez. Alors, il ouvre la porte et je rentre au palais Backend Palace. Ça, c'était l'histoire. Et ça, c'est la lettre de Backend Palace. Parce que les gens, peut-être, ne vont pas me croire. Mais ça, c'est une lettre de Backend Palace. Alors, ça, c'est notre premier ministre, donc, juste avant Theresa May, David Cameron. Encore une fois, je fais la sculpture de David Cameron. Et je l'offre à David Cameron, qui a été, donc, présenté au cours d'un dîner. Et encore une fois, et ça, c'est une des toutes dernières sculptures. J'adore David de Michel-Ange. Et j'ai voulu le reproduire. Alors, je vais à Florence et je dis aux Italiens, je veux reproduire la tête de... Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il m'a tôt en italien ? Mais non, 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 je veux la faire. Alors, il me donne l'espace dans le studio. Et en cinq jours, je fais la sculpture de David, qui est dans un musée italien, effectivement, en ce moment. Je deviens président du Collège international. Ça, c'était en 2004. Et vous voyez, mes prédécesseurs ont tous les cheveux blancs. J'étais le seul à avoir les cheveux toujours noirs. Alors, ça, c'est le collège à Chicago, où j'étais président. Vous voyez, le drapeau britannique et le drapeau américain. Et la musique, on en a parlé. J'en ai fait quelques CD. Encore une fois, j'avais fait mes études en médecine à Paris. Et j'ai fait le conservatoire de Paris en même temps, en parallèle. Et j'ai fait la clarinette. Et récemment, la France, et je dois tout à la France, madame l'ambassadrice de France à Angleterre m'a donné la Légion d'honneur. C'était en juin passé. Et c'était au temps de François Hollande. Et le pape encore m'a reçu. Et je lui ai donné sa sculpture. Et voyez-vous, moi, j'ai été pour être béni par le pape, mais c'est moi qui le bénissais. Parce que c'est lui qui me tient la main, alors que moi, je devais lui tenir la main. Mais non, je blague, mais c'était une occasion formidable où j'ai pu lui offrir sa sculpture. Et là, c'est une sculpture, la photo. Et ma femme, qui était derrière moi, qui a pris cette photo. Et vous voyez la tête du pape, il ne croyait pas ses yeux. Et là, c'est votre président. Votre président, juste après, je voulais quand même être le premier à faire ça. Et figurez-vous, j'écris au président un e-mail. Écoutez, un e-mail. C'est tellement fort, l'e-mail. Parce que j'ai parlé à l'ambassade, il m'a dit, il n'est pas intéressé. Alors, ça va, c'est pas intéressé. J'envoie un e-mail, j'ouvre la page de l'Elysée, écrire au président, j'écris au président, Catherine, cher monsieur le président, si je joins la photo de la sculpture que je viens de vous faire, si vous êtes intéressé, appelez-moi. Deux semaines plus tard, ma femme m'appelle, il y a une lettre de la présidence. Du président, c'était du chef de cabinet, qui me dit, le président vous remercie vivement pour la sculpture. Appelez le numéro tel-tel, venez me voir le 27 septembre passé, j'étais à l'Elysée, présentant la sculpture du président Macron. Alors, l'art n'est jamais terminé, seulement abandonné. On ne peut pas être parfait dans tout ce qu'on fait. Il faut à un certain moment se dire, voilà, basta, on s'en va. Ça, c'est Léonard de Vinci qui a dit ça. Effectivement, il faut à un certain moment s'arrêter. Et la dernière diapo, c'est, les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. C'est tellement beau. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, merci. Oui, vous avez du travail encore. Merci. Merci. Merci.